Savez-vous que le cholestérol est fabriqué par votre corps à près de 70% ? Ce qui signifie que seulement une petite partie est apportée par l'alimentation. Mais malgré ce faible taux d'influence de l'alimentation sur le cholestérol, il est bon de privilégier certains aliments dits anti-cholestérol, pour rester en bonne santé. Et sachez qu'il existe deux types de cholestérol. Il y a les cholestérols LDL, que nous appelons communément le mauvais cholestérol, parce qu'elles permettent de diffuser le cholestérol du foie vers les organes du corps. Et nous avons les cholestérols HDL, qui sont considérés comme du bon cholestérol, car elles font le chemin inverse. Elles ramènent le cholestérol vers le foie pour le détruire. Dans cet épisode, nous allons vous donner une liste d'aliments qui augmentent le taux de cholestérol HDL, ou le bon cholestérol. Voyons tout ça ensemble. Numéro 1, l'avocat. L'avocat a parfois mauvaise réputation, car il est très gras. Mais il est justement fait de bons gras, puisqu'il contient des acides gras mono-insaturés. Résultat, l'avocat est bénéfique à la santé cardiovasculaire, et il est également doté de fortes concentrations en vitamines et antioxydants. L'avocat enferme également une grande quantité de phytostérol, des composés végétaux qui contribueraient efficacement à la réduction du cholestérol. Numéro 2, la grenade. La grenade est un fruit tropical rafraîchissant, délicieux et désaltérant. En consommer peut aussi contribuer à faire baisser votre mauvais cholestérol. Il est possible de la manger comme dessert, mais aussi dans une salade sucrée salée ou bien en jus de fruits frais. Soyez vigilant et vérifiez que le jus de grenade ne contient aucun sucre ajouté au conservateur. Pour un bienfait optimal, pressez votre jus à la maison et consommez-le dans la demi-heure, pour profiter au maximum de ses vitamines. Numéro 3, l'avoine. L'avoine et ses dérivés comme le son n'ont plus à prouver leurs valeurs nutritives et leurs bienfaits sur la santé. Sans surprise, l'avoine aide aussi à lutter contre le mauvais cholestérol, car il contient des fibres solubles appelées bêta-glucane. Ce type de fibres emprisonnent le cholestérol et l'entraînent dans le processus de digestion. Il est facile à intégrer à votre alimentation. Consommez-le au petit-déjeuner en tant que céréale accompagnée de lait, ou sous forme de tartine avec le pain d'avoine. Bien meilleur pour la santé que le pain blanc. Numéro 4, l'aubergine. L'aubergine est l'un des aliments stars du régime méditerranéen pour son goût unique, mais aussi pour ses vertus nutritives. Ce légume présente aussi d'intéressantes propriétés pour lutter contre le cholestérol. Des études ont montré qu'elle pouvait limiter l'augmentation des lipides sanguins après un repas riche en graisse saturée. Cette action est attribuée à la pectine, une substance qui va en quelque sorte capter le cholestérol lors de son passage dans le tube digestif. Consommez l'aubergine en salade ou cuite à la vapeur, simplement rincer à l'eau et avec sa peau. Numéro 5, la pomme. La pomme est l'un des fruits stars. Peu calorique et pauvre en sucre, la pomme permet aussi de combattre le mauvais cholestérol. Comment ? Tout comme pour l'aubergine, les pectines que contiennent la pomme absorbent le cholestérol et les autres graisses, pour les empêcher d'entrer dans le corps et les vaisseaux sanguins. La pomme est donc le fruit à privilégier dans le cadre d'une alimentation destinée à faire baisser le mauvais cholestérol, mais aussi si vous souhaitez garder la ligne ou perdre du poids. Numéro 6, la cannelle. La cannelle est une épice un peu magique, dont on découvre et vante les qualités tous les jours. Grâce à sa richesse en fibres et à son grand pouvoir antioxydant, elle lutte contre le mauvais cholestérol, mais aussi contre les triglycérides, ce qui fait d'elle un bon aliment anti-cholestérol. La cannelle se marie particulièrement bien au dessert comme la compote de pommes maison ou les salades de fruits. Mais elle trouve aussi sa place dans les salades sucrées salées. Numéro 7, le cacao. Qui a dit que la gourmandise était un vilain défaut ? Il est tout à fait possible de se faire plaisir même dans le cadre d'une alimentation anti-cholestérol. Le cacao permet de faire baisser le taux de mauvais cholestérol tout en augmentant le bon, grâce au polyphénol qu'il contient. Consommé en poudre maigre ou en tablette, il faut s'assurer que votre chocolat contient au moins 70% de cacao. Et le consommer avec modération. Numéro 8, les amandes. Les amandes, un peu comme l'avocat, sont parfois victimes de leur image de fruits secs trop caloriques. Pourtant, les amandes ne contiennent aucun sucre et sont constituées de bons gras. C'est leur contenance élevée en fibres qui leur permet de lutter contre le mauvais cholestérol. Les fibres captent le cholestérol et l'empêchent de passer dans le tube digestif. Votre corps l'évacue ainsi directement sans l'avoir stocké via l'aisselle. Numéro 9, l'artichaut. L'artichaut est un légume trop peu consommé, qui a pourtant de grandes vertus, dont celle de lutter contre le mauvais cholestérol. C'est dans ses feuilles et dans son cœur que l'on trouve des fibres probiotiques. Ces dernières aident au bon maintien des bactéries dans notre flore digestive. Et c'est l'une de ces bactéries qui nous intéresse, car elle a le pouvoir de transformer le cholestérol en une autre forme, que le corps peut éliminer immédiatement. Numéro 10, l'huile d'olive. L'huile d'olive, comme l'aubergine, est l'un des ingrédients phares de l'alimentation méditerranéenne, mais aussi du régime cétogène, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne. L'huile d'olive est l'un des meilleurs gras monoinsaturés, qui aide à faire baisser le mauvais cholestérol. Lorsqu'elle est frite ou cuite, l'huile d'olive perd un peu de ses qualités anti-cholestérol, mais reste néanmoins la meilleure huile de cuisson. Numéro 11, les aliments complets. Adopter une routine alimentaire anti-cholestérol ne veut pas pour autant dire renoncer au plaisir de la table, mais plutôt adapter de nouveaux réflexes. Le pain blanc, les pâtes et le riz classiques sont à remplacer par leurs équivalents complets. Privilégiez le pain à la farine complète ou le pain d'avoine pour le petit déjeuner. Ils auront en effet plus rassasiants en plus de lutter contre le cholestérol. Si vous rêvez d'un plat de pâtes, choisissez-les complètes ou à défaut semi-complètes et optez pour une cuisson al dente, plutôt que fondante. Pour le riz, troquez votre riz habituel contre du riz brun ou du riz rouge et rincez-le à grande eau froide avant de le faire cuire. Numéro 12, les viandes maigres. Consommer des protéines animales de façon raisonnable aide à rester en bonne santé et apporte la quantité de fer dont le corps a besoin. Consommer 150 grammes de viande rouge par semaine est donc bénéfique pour la santé et peut être envisagé par les personnes sous régime alimentaire hypocholestérolémique. Dans tous les cas, veillez à acheter de la viande contenant moins de 10% de matière grasse en évitant le canard et les abats. Pour les viandes blanches, privilégiez le poulet et la dinde plutôt que le porc, en particulier sous forme de charcuterie. Numéro 13, le poisson gras. Le poisson, contrairement à la viande, peut être consommé plusieurs fois par semaine. Ce sont le thon et le saumon qui sont plébiscités dans la lutte contre le cholestérol, grâce notamment à leur teneur en oméga 3, qui aide à réduire le mauvais cholestérol. Riches en protéines, ils ont un effet rassasiant, qui permet d'éviter le grignotage, souvent responsable d'un trop fort taux de cholestérol dans le sang. Numéro 14, l'huile de poisson. L'huile de poisson sous forme de compléments alimentaires est une solution facile et pratique pour réduire le mauvais cholestérol. C'est sa richesse en oméga 3 qui en fait un traitement très efficace. Choisissez votre huile de poisson bio et pure pour un effet optimal. Vous trouverez dans la description le lien d'un complément alimentaire à base d'huile de poisson que nous vous recommandons particulièrement. Car il est pur, naturel, stable et concentré en oméga 3. Profitez de 10% de réduction avec le code promo LESBIENFAIT10. Numéro 15, les agrumes. Les agrumes ont la possibilité de faire baisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang. C'est particulièrement vrai avec les fruits au goût acide comme les oranges, le pamplemousse ou le citron. Pourquoi ne pas opter pour un jus de fruits frais le matin ou un smoothie gourmand l'après-midi, en y ajoutant un avocat ? Si vous préférez les consommer entiers, préparez une bonne salade de fruits frais. Le mauvais cholestérol n'est pas une fatalité. En adoptant une alimentation riche en bon gras, il est possible de rétablir un taux de cholestérol HDL normal. N'oubliez pas qu'une alimentation saine et variée contribue aussi à votre santé en général, votre énergie et votre bien-être. Avez-vous déjà été confronté au mauvais cholestérol ? Si oui, comment l'avez-vous fait baisser ? Dites-nous tout en commentaire. Merci pour votre fidélité. Et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo sur la vitamine D, à quoi elle sert et où la retrouver dans les aliments. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada